Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on a changé l'ordre du jour de la rencontre. Alors, la présentation de Catherine Dalpé, qui de l'avoir eu aujourd'hui, est reportée au mois d'avril. Alors, on a plutôt décidé de consacrer la rencontre à Madame Denise Mignot qui va nous présenter, en fait, les questions, les réponses aux questions et aux arguments qu'elle a reçus lors de la rencontre des RSP qui a eu lieu à Québec il y a deux semaines. Alors, ça va porter essentiellement sur ce sujet-là, ce soit la feuille de notes. Alors, voilà. Donc, je ferme mon micro, c'est une bonne rencontre et je serai là pour, au nom, pour suivre tout ça. Alors, à toi, Denise. Alors, bien, bonjour à tout le monde. On a 19 participants, c'est excellent. Tout d'abord, je veux remercier Laurent d'avoir accepté de modifier l'après-cours et je veux remercier aussi Catherine Dalpé d'avoir accepté aussi de repousser son atelier à la prochaine rencontre. La rencontre aujourd'hui, pourquoi j'ai proposé à Laurent de la faire, c'est une demande. Il me dit, bon, Denise, on avait demandé des précisions par rapport à la feuille de notes. Mission accomplie. C'est très clair. On sait ce qui est permis. On sait ce qui ne l'est pas. Maintenant, moi, je dois aller présenter ça à mes enseignants et j'aimerais ça comprendre pourquoi le ministère a pris cette position-là. Est-ce que tu pourrais nous fournir des explications? On aurait besoin d'expliquer. Alors, pour ne pas perdre le fil de mes idées, je préférais y aller de façon magistrale et j'ai rassemblé tous les arguments et les questions que j'ai eues et je vais continuer avec ça. Probablement que ça va répondre à beaucoup de questions. Puis, s'il y en a qui s'accumulent pendant la rencontre, c'est sûr que moi, je vais focaliser sur ce que j'ai à dire et je ne vais pas suivre le fil. Laura va veiller à ça, j'en suis assurée. Puis, on pourra, si le temps nous permet d'y revenir. Alors, on a un nouveau programme. Notre nouveau programme, ça implique des nouveaux outils et ça nous implique de travailler avec un nouveau programme, ça nous implique de travailler avec du nouveau matériel, ça nous implique de travailler avec des nouvelles évaluations et déjà s'approprier ces outils-là, c'est vraiment quelque chose en soi. Quand on est habitué, j'étais enseignante, je sais d'où je viens, je m'en souviens, quand on est habitué à travailler avec une épreuve, à la corriger, c'est déjà lourd en partant de corriger. Alors, lorsqu'on prend un air d'aller, une façon de faire, ce n'est pas plaisant d'arriver à changer. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais, en plus, le programme ne nous amène pas seulement à changer les outils, à changer le matériel didactique et à changer nos épreuves, nous amène aussi à changer les pratiques. Et ça, c'est extrêmement difficile de changer les pratiques parce que ça vient nous atteindre dans nos valeurs, dans nos croyances. C'est un bouleversement. Et la feuille de note, à mon sens, du raisonnement que j'en fais, elle attire beaucoup de résistance parce que, justement, elle s'en va attaquer ça. Elle s'en va toucher. Je vais changer mon mot, pas attaquer, parce que le but, ce n'est pas d'attaquer, mais elle s'en vient toucher une zone sensible qui est les pratiques. Alors, on pourrait dire, est-ce que c'est légitime de passer une période à parler de la feuille de note? Oui, pas pour la feuille de note en tant que telle, mais tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle implique au niveau des pratiques pédagogiques. Et ça, c'est important en début d'implantation d'un programme. On ne mettra jamais assez de temps pour revenir là-dessus et de placer ça parce que c'est le solage. La première question, si ça n'a pas été ça, ça a été de me demander qu'est-ce que le programme par compétence dit? Qu'est-ce que les épreuves disent? C'est là-dessus que ça doit reposer. Pour pouvoir, moi, présenter, quand je prends une position, je dois la présenter à mes supérieurs et je dois être capable de la présenter encore plus à des niveaux supérieurs, au besoin, et ça doit reposer sur des assises. Alors, l'assise pour moi, c'était « Qu'est-ce que le programme dit? » et « Qu'est-ce que les épreuves disent? » Par rapport à quoi? Qu'est-ce que le programme dit? Bien, j'ai regardé par rapport à la feuille de note, qu'est-ce qui me semble être le plus problématique et c'est tout ce qui est en lien avec le plan du texte. Alors, pour aujourd'hui, je vais toujours cibler le même exemple qui est l'exemple de la séquence narrative. Alors, je vais toujours prendre ça pour que ça soit plus simple et moins lourd dans ma présentation. Alors, la question, c'était de se demander la séquence narrative, le plan du texte qui présentement se retrouve dans la plupart des cas dans la pratique sur la feuille de note. Est-ce que cette séquence narrative-là, ce plan du texte, est-ce que c'est un outil de soutien à l'évaluation tout comme l'est le dictionnaire et la grammaire? Et là, à ce moment-là, il y a sa place sur sa feuille de note ou bien ça, la séquence, c'est un objet d'évaluation? Si c'est la question fondamentale, si c'est un outil de soutien, bien, c'est clair qu'il doit se retrouver sur la feuille de note. Mais si c'est un objet d'évaluation, il ne doit pas se retrouver sur la feuille de note. Parce que la feuille de note, là, c'est peut-être, elle vient peut-être de l'ami de Google, elle vient peut-être d'un parent, d'un ami. Tout ce qui est sur la feuille de note, on n'a aucun contrôle. Qui a mis les choses là? Quel aide qu'il a reçu? Donc, ce qu'il retrouve sur la feuille de note, on ne peut pas après, je vais essayer de garder ma main pour qu'on voit, on ne peut pas après le retrouver et l'évaluer. On ne peut pas aller évaluer, mettre des points sur quelque chose que c'est Google qui l'a trouvé. Je fais une caricature pour vous montrer. Ce qui est sur la feuille de note ne doit pas faire sujet d'évaluation. Alors, il faut se demander, bien, la manifestation d'une compétence, un programme par compétence, c'est que ça implique qu'on doit évaluer une séquence. Si, après la rencontre aujourd'hui, vous allez prendre une prise de sang, vous souhaitez que l'infirmier qui va prendre votre prise de sang soit quelqu'un de compétent. Alors, il doit connaître ce qui est une sereine, ce qui est un tampon, il doit connaître tous les, il doit avoir toutes les connaissances par rapport aux outils qu'il va utiliser. Il doit aussi être en mesure de maîtriser des savoir-faire, c'est-à-dire de mettre l'élastique autour du bras avec la bonne tension, pas trop relâché, pas trop serré. Il doit rentrer son aiguille dans un bon angle. Il doit être capable de désinfecter. Alors, il doit maîtriser tous ses savoir-faire. Mais si, moi, au terme de ma prise de sang, bien, je vous arrive et que vous me demandez « Est-ce que tu avais un bon infirmier? » Je vais dire « Oh oui, l'élastique était parfait, tu as la bonne tension. » Sauf que j'ai 10 trous, moi, sur le bras. Parce que, il a commencé à chercher ma vigne après avoir piqué, fait qu'il m'a piqué 10 fois. Puis l'autre petit détail, c'est qu'il a commencé, qu'il a désinfecté ma plaie après avoir mis son aiguille. Alors, est-ce qu'on va le considérer comme compétent? Non, parce qu'il n'a pas maîtrisé la séquence. Ça fait partie de la compétence de savoir quoi faire, pourquoi on le fait, puis à quel moment. C'est la même chose chez la coiffeuse. Vous allez lire la coiffeuse. Ce soir, vous voulez faire une teinture et à toutes les deux minutes, elle regarde sur le revers de la boîte pour voir quelle étape à faire. Vous allez commencer à avoir des petits frissons, dire avec quelle couleur, puis quelle tête que je vais sortir d'ici. Et vous n'allez pas vous dire « Oh, j'ai frappé la coiffeuse la plus compétente. » Je suis avec quelqu'un qui est en cours de formation parce qu'elle doit toujours voir la séquence de son travail pour savoir quoi faire. C'est normal en cours d'apprentissage, mais quand on veut voir une compétence se manifester, dans la vraie vie, on considère que ça doit être maîtrisé. Et je parle des métiers, mais vous allez ce soir voir votre enfant qui va passer sa ceinture de karaté. Alors, vous êtes dans les estrades et il doit maîtriser une série de mouvements. Quand il va avoir fini un mouvement, allez-vous dans l'estrade et lui dire « Hey, il faut que tu fasses tel mouvement. » Go, il va ajouter sa séquence. Et là, votre voisin, il veut aider aussi votre petit pit à avoir sa ceinture. « Hey, voici c'est toi le prochain mouvement. C'est quoi le prochain mouvement? Est-ce qu'il va avoir sa ceinture? » Non. Alors, on peut trouver légitime qu'un petit bout de chou de 7-8 ans va maîtriser une séquence de plusieurs mouvements. Et on n'en fait pas de drame. On considère que vraiment c'est ce qui doit démontrer vos compétences pour avoir sa ceinture. Mais le même étudiant arrive au secondaire 4 et 5 et c'est vraiment de lui nuire que de lui dire « Tu sais-tu, une situation initiale, ça vient avant un dénouement. » Regardez dans votre… C'est pareil, si votre enfant fait du piano, fait du violon, il y a toujours des séquences. Allez partout. Allez dans votre conduite automobile. Alors, vous avez plein de manœuvres. Ceux qui jouent au golf, comment on décortique les mouvements, comment il y a une séquence précise à maîtriser pour faire notre relancé. L'utilisation de votre cellulaire, votre télécommande, j'arrête là. Juste pour vous dire que partout où on regarde dans la vraie vie, la séquence fait toujours partie de la manifestation de la compétence. Donc, ça veut dire que là à l'école, ça ne serait plus vrai. À l'école, oh non, une séquence, ce n'est pas une compétence. Une compétence, c'est une compétence. Et l'école est là pour être le reflet de la vraie vie, ce sur quoi il va être confronté. Alors, ça, c'est au niveau de la compétence. Au niveau de ma question, je me suis dit, l'épreuve, qu'est-ce qu'elle dit? Bien, l'épreuve, qu'est-ce qu'elle dit? Quand je regarde l'épreuve comme telle, on a une feuille de notes. L'outil s'appelle feuille de notes. Si j'étais rédactrice et j'aurais voulu que les étudiants fassent un plan de texte, je n'aurais pas appelé ça une feuille de notes, j'aurais appelé ça plan du texte. Pourquoi appeler ça feuille de notes, plan de texte? Ce n'est pas des synonymes à mon sens. Ce n'est pas nécessairement inclusif à mon sens. Alors, si l'intention avait été que l'étudiant fasse son plan de texte savant, on aurait appelé ça le plan du texte et non feuille de notes. L'autre chose, quand on regarde la grille d'évaluation, si dans la grille d'évaluation, on avait uniquement les critères 2.3, 2.4, 2.5, si on ne corrigeait que le vocabulaire, que la construction de la phrase, que l'orthographe d'usage et grammaticale, bien, il n'y aurait pas de souci. Mais quand on demande au critère 2.2 à l'adulte d'organiser son texte selon la séquence, bien, si on met 20, 25 points là-dessus, puis qu'il a sur la feuille de notes, il est arrivé avec la réponse. On ne peut pas donner des points sur des réponses avec lesquelles il est arrivé. On ne demande pas si je prends le 42.03, il doit faire un récit historique. Le but du cours, c'est d'apprendre à faire un récit. Ce n'est pas d'apprendre à faire de construire des belles phrases et de les accorder et de les corriger dans un contexte de texte de récit. C'est d'apprendre à faire un récit. Donc, s'il commence son récit par, je ne suis pas du tout d'accord avec l'auteur concernant ce qu'il a dit par rapport au débarquement de Normandie. Dans ce texte, je m'entends vous prouver qu'il a tort avec une argumentation solide. Mais s'il commence comme ça, c'est parce qu'il ne sait pas c'est quoi un récit. Et c'est ça le but du cours. Et s'il doit avoir sur la feuille de notes ses séquences parce que sinon il aurait commencé comme l'exemple que je vous ai donné, ça veut dire que l'étudiant ne sait pas c'est quoi un récit. Donc, il n'a pas développé la compétence à faire un récit. C'était le premier élément. Maintenant, je serais rendue, je regarde l'heure, je serais rendue aux arguments. Dans les premiers arguments, on me dit que ce n'est pas conforme au secteur jeune. Moi, avant de me demander si je suis conforme aux voisins, je vais commencer à me demander si je suis conforme dans ma propre maison. Je vais commencer par me demander, est-ce qu'au niveau de la DAFC, de la Direction de l'éducation des études et de la formation continue, est-ce que je suis en corrélation ou je fais bande-à-part? Alors, moi, je m'occupe depuis septembre du français langue seconde. Et français langue seconde, c'est d'autres rédacteurs, c'était un autre responsable. Alors, je vous dis ça pour dire que ce n'est pas tous les mêmes gens qui ont pris les décisions pour les positions pour une matière pour l'autre. Et là, ce que je vais voir dans le français langue seconde, eh bien, il est encore question de feuilles de notes. Ils ont fait quelque chose de mieux que je veux ajouter au français langue d'enseignement, c'est que dans le cahier de l'étudiant, ils ont mis, il y a la partie pour rédiger au propre, il y a le brouillon, et ils ont ajouté une feuille qui me semble indispensable, qui est plan du texte. Ce qu'on n'a pas présentement en français langue d'enseignement, et à mon sens, ça manque. Alors, dans mes recommandations, dans les changements, d'ajouter cette feuille-là. Et quand on regarde par rapport aux consignes, et j'ai vérifié auprès des rédacteurs, leur conception, leur position par rapport à la feuille de notes, ils m'ont dit que la feuille de notes, c'est pour colliger des informations et des réactions par rapport aux textes lus. Je serais très inconfortable de dire qu'en FLE, on permet telle chose, et puis en FLS, non. C'est comme si on a deux enfants et on aurait deux poids de mesure. Ça ne se fait pas. C'est important qu'on aille une cohérence à l'intérieur de notre propre maison, de notre propre équipe. Ensuite, je vais aller plus loin que ça. Dans la direction ici, il y a trois regroupements. Il y a comme trois équipes de travail. Moi, je suis dans l'équipe des programmes et on a chacun une coordonnatrice, on a chacun nos rédacteurs. À quelque part, c'est séparé en étant dans la même direction. Et je suis allée voir l'équipe qui s'occupe de la RAC, qui s'occupe de toute la partie de la reconnaissance des équipes. Et là, je suis allée voir l'examen qui s'appelle l'épreuve 7e en FLS. Il ne l'a pas en français, langue d'enseignement. C'est en FLS 5e secondaire. J'ai jasé avec la rédactrice qui est une didacticienne universitaire. Et les étudiants qui vont dire, bien moi, je ne vais pas faire le cours parce qu'ils considèrent que j'ai les acquis de secondaire 5 et qu'ils vont passer un examen qui est sur la même balise de nos épreuves, qui est par compétence. Ils ont aussi une feuille de notes sur laquelle c'est uniquement des informations et des réactions et ils doivent faire le plan du texte à l'intérieur de l'épreuve. Donc, ça veut dire qu'au niveau de ma direction, la position que je vous ai présentée, elle est totalement conforme. Et ça, pour moi, c'est un critère important. L'équité, elle doit d'abord commencer là. L'obligation de se présenter, de se conformer au secteur jeune, elle est au niveau des programmes. Mais tout ce qui concerne les modalités pédagogiques et les pratiques d'évaluation, on ne peut pas faire du coupé-collé avec ça. Alors, ne serait-ce qu'au niveau des pratiques pédagogiques, c'est complètement différent. Et puis, au niveau de l'évaluation, bien, c'est deux mondes. On a des modalités d'évaluation qui sont complètement différentes. Alors, non, on n'est pas, cependant, quand je dis qu'on n'est pas tenu de faire pareil, il ne faut pas entendre qu'on essaie de faire le combat. Mais étant donné qu'on a, les différences sont majeures, c'est sûr que dans les modalités, au niveau du apprentissage puis de l'évaluation, qu'il va y avoir des différences. Maintenant, un élément qui m'a été dit lors de la rencontre, c'est que si c'est différent des jeunes, c'est inéquitable. Mais c'est un amalgame qui est rapide à faire. Est-ce que parce que quelque chose est différent, ça veut dire que c'est injuste? Est-ce que de faire la même mesure pour tout le monde, c'est ça la justice? Imaginons qu'en mathématiques, il y a droit à l'étudiant à mettre toutes ses formules. Alors, imaginons qu'il peut mettre la formule pour faire une addition à deux chiffres, à trois chiffres, sa formule pour faire une soustraction, pour faire sa multiplication, pour faire sa division, faire sa multiplication quand il y a un nombre zéro, faire sa multiplication quand il y a un nombre de un. Il y a tout ça. OK? Alors là, on peut dire, hey, wow, wow, c'est facilitant. Il y a toutes ces formules. Sauf que lorsqu'il arrive pour faire son épreuve, il ne sait pas s'il va avoir à utiliser une multiplication ou une division. Donc, si notre étudiant utilise la formule de la division, mais c'était une multiplication qu'il avait à faire, qu'est-ce que ça lui donne d'avoir la multiplication sur la feuille de notes s'il n'a pas eu la discrimination nécessaire pour savoir que c'est cette formule-là qu'il utilisait. Alors, c'est extrêmement différent parce qu'au niveau mathématique, c'est comme, je dirais, un buffet. On met de tout, mais l'étudiant, quand il arrive en scène d'examen, il ne sait pas dans son buffet qu'il se retrouve sa feuille de note. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va devoir juger. Il va devoir discriminer. Et c'est comme ça que s'évalue sa compétence. Tandis que, est-ce que nous, dans nos feuilles de notes, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de discrimination, ce n'est pas du tout un buffet. C'est une table d'autre. Est-ce que vous avez déjà vu sur une feuille de notes un étudiant qui va mettre une séquence descriptive et une séquence narrative et je ne sais bien pas à l'examen si je vais devoir faire un texte argumentatif ou narratif. Non, non, il sait exactement. Il n'y a aucune discrimination. Il n'y a aucun jugement. Il ne choisit rien. Il ne va pas prendre quelques éléments dans sa séquence. Il ne va pas prendre juste un élément déclencheur et un dénouement. Non, non, il utilise tout. Alors, ce qu'il a sur sa feuille de note, ça s'en vient dans son examen et on met des points à ça sans qu'il ait fait en période, en salle d'examen. Aucun jugement, aucune discrimination. Alors, écrire une séquence, ce n'est pas du tout comme écrire une formule mathématique. Aujourd'hui, je suis ici en réponse à une demande d'une conseillère pédagogique. Je ne donne peut-être pas les réponses que vous voulez, mais ça ne sera peut-être pas populaire, mais j'espère que les gens vont quand même voir le travail de réflexion qui s'est fait là-dessus et que ça se veut se reposer sur des balises solides. Alors, sur ce, je vois qu'il y a 22 personnes qui sont encore là. C'est merveilleux. Je suis heureuse de ça. Je vous remercie pour votre attention et surtout d'être resté. Alors, maintenant, je vais fermer mon micro pour laisser à Laurent prendre la parole et voir s'il y a des questions à me poser. Merci beaucoup, Denise, de ces précisions. Bonjour, je n'ai pas de questions, pas de micro non plus, mais j'aurais une suggestion. Afin d'éviter toute ambiguïté et toute contestation, il faudrait que le cadre prescrit par le ministère concernant la feuille de notes soit dorénavant clairement explicité dans la DDI ou dans tout autre document officiel. Premièrement, merci Alain. Ça, c'est vraiment le genre de critique constructive que j'apprécie parce qu'on va de l'avant. Alain, si tu me permets de tutoyer, je ne vois pas le nom de famille, tu as tout à fait raison. On est en train justement de voir ça avec Amélie et tu, puis Véronique, non seulement on essaie de mettre plus de documents sur le site pour rendre ça encore plus clair, je leur ai demandé aussi de m'apporter, puis je travaille de mon côté à des suggestions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre des éclaircissements? Par rapport à la DDE, bien, j'ai une mauvaise, une bonne nouvelle. Dans la DDE, on ne pourra pas parce que la DDE, là, est sur le bord, est sur le bord de la porte. Alors, il n'est plus possible de changer. On est vraiment trop loin dans le processus, puis en fait, c'est une bonne nouvelle. Cependant, au niveau du cahier de l'élève, consigne d'administration, oui, on essaie de voir apporter des précisions pour éviter les ambiguïtés parce que moi, je n'ai jamais l'impression que les enseignants, présentement, cherchent à dévier de ce qui devait être. C'est que veut, veut pas, on regarde souvent avec ce qu'on connaît, avec notre vécu. Si avant, on faisait les plans avant, ça biaise peut-être notre compréhension, notre lecture des documents, excusez, d'évaluation. Alors, oui, il y a peut-être des petites précisions qui sont à mettre et je prends bonne note de ça. Et si vous avez des suggestions vraiment concrètes, des libellées à nous suggérer, je suis très ouverte à ça. Je vais lire la question à Mylène Goulet. La question est tout à fait pertinente et, oui, elle soulève une problématique, un souci. C'est que dans nos versions revisées, on va avoir uniformisé le temps, toujours à la hausse pour les épreuves d'écriture. Donc, sauf que là, pour l'instant, on ne peut pas appliquer ces modifications-là. Tant que j'ai vérifié avec Laurent Bolduc de la sanction des études, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit de faire un info sanction indiquant des changements tant que la DDE, parce que la DDE, au niveau législatif, elle fait préséance. Alors, oui, ça va avoir un impact pour le moment jusqu'à temps que les nouvelles versions sortent. Alors, ce que je vois pour pallier à ça, ça veut dire que, oui, ça se peut qu'il y ait un petit échéancier de plus avant que l'étudiant puisse faire l'évaluation. Pardon. Et puisque vous faites des prétextes pour la plupart, moi, je vous suggérais dans le prétexte que vous faites de ne pas mettre le plan de texte dans la feuille de notes pour être justement validé si l'étudiant est plus habile pour le faire. Ça va vous donner une idée. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est un compromis en attendant. On vous dit qu'on n'est pas dans le monde parfait. Il y a une autre question de Mylène, Denise. Des enseignants ont aussi précisé qu'elle élève a le droit à ses outils grammaticaux dans lesquels on retrouve les connaissances qu'on ne veut pas retrouver dans la feuille de notes. Une suspension. Des enseignants… Attendez, que je relis ça. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, Mylène, parce qu'il a droit à son dictionnaire et la grammaire. Alors, il y a droit à des outils grammaticaux dans lesquels on retrouve des connaissances qu'on ne retrouve pas dans la feuille de notes. Ce que je comprends de l'intervention de Mylène, c'est pourquoi l'élève ne peut pas mettre des connaissances dans ses feuilles de notes alors qu'elles sont déjà dans la grammaire aussi, auquel il a droit. Est-ce que c'est bien pour ça, Mylène? Ah, bien, si c'est ça. Moi, c'est sûr, j'ai parlé plus du plan. Je n'ai pas parlé au niveau des notes, au niveau de la grammaire parce que je ne voulais pas trop m'étendre et je voulais faire comprendre plus une philosophie que de brosser tous les exemples. Mais pourquoi on ne le met pas dans la feuille de notes et qu'on veut que ce soit dans la grammaire, c'est encore pour une question de compétence. Alors, c'est qu'on veut aller voir aussi si l'étudiant est capable d'aller repérer l'information à l'intérieur de sa grammaire. S'il y a une grammaire devant lui, s'il y a un dictionnaire et qu'il n'est pas capable de chercher le mot, s'il faut que je lui dise que le mot qu'il a besoin qui est à page 99 et que je mette page 99 sur la feuille de notes, ça implique qu'il n'a pas développé sa compétence à chercher un mot dans le dictionnaire. Et c'est sûr que ça, c'est un changement de pratique parce que, et on le voit aussi avec tout le phénomène des stratégies de lecture, par exemple, avec Éric Farledo, le Reading and Practice Shift, on le voit aussi en communication orale avec l'arrivée. On n'a pas, nous, dans notre façon qu'on nous a appris, puis dans nos pratiques, appris à travailler les stratégies, à chercher dans un dictionnaire, à chercher l'information. Mais l'étudiant doit être en mesure d'être capable de repérer son information. S'il doit accorder le groupe du nom, il doit être en mesure d'être capable d'aller chercher dans sa grand-mère, savoir chercher dans la même chose qu'il est capable sur Internet, aller chercher la chambre au meilleur prix possible sur Airbnb à Paris. Alors, il faut apprendre à chercher, il faut apprendre à repérer, il faut apprendre à aller chercher l'information. Fait que c'est pour ça qu'on met pas les règles de grammaire sur la feuille de note parce que les compétences comme telles, la compétence d'aller chercher une information dans une grand-père n'est pas évaluée, mais fait partie du programme. Une question de Catherine Dalté. Concernant les éléments grammaticaux, j'aimerais comprendre pourquoi ils ne sont pas permis pour les évaluations de fin de cycle de la FGA à partir de la troisième secondaire, mais permis lors de l'épreuve de fin de programme en FGJ. Les élèves sont encore en cours d'apprentissage en FGA, ce qui n'est pas le cas aux jeunes. Ça, si tu me permets, Catherine, je vais réfléchir à ça. Il y a un petit quelque chose que je vais aller vérifier, qui me titille. Alors, je préfère jouer de sagesse puis je vais revenir avec ça. Alors, je ne suis pas ta question, c'est juste que je vais la reporter. Je vais aller vérifier quelque chose, si tu me permets. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les éléments grammaticaux. Aujourd'hui, j'ai parlé du plan du texte et là, j'imagine que c'est tellement clair que là, on arrive au niveau de la grammaire. Alors, moi, j'entends là-dedans qu'on aimerait que j'éclaircisse pour les points et les éléments grammaticaux. Alors, c'est sûr que je comprends. Puis, c'est légitime aussi. Puis, je ne suis pas allée là aujourd'hui. Donc, je serais portée à dire parce que là, je suis en train de survoler les questions. Puis, il y en a beaucoup qui sont en lien avec ça. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de prendre une heure pour ça, Laurent, je te rassure. Mais peut-être qu'on pourra prendre prochainement un petit 10 minutes pour cibler ça. Parfait. Il y avait Nathalie David aussi qui disait que, bon, la seule question que j'avais était de savoir si on pouvait avoir des exemples de feuilles de notes adéquates. Bon, la réponse est oui. Maintenant, la question qui tue, c'est quand pourrons-nous les avoir? Ben là, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question-là. Je vais y répondre sans y répondre. J'ai Amélie, es-tu, et Véronique Bernard, là-dessus, présentement. Donc, je viens de répondre. Ceux qui connaissent ces deux personnes-là, j'ai répondu. D'accord. J'ai respecté mon droit de réserve. On écrira à Amélie et à Véronique. Il y a Hélène Saint-Laurent aussi qui dit, si l'élève ne fait pas de référence au plan ni à la séquence du texte qu'il s'apprête à rédiger, qu'écrira-t-il sur sa feuille de notes? Question très pertinente. Et c'est justement là-dessus que Véronique et Amélie sont en train de créer un exemple de feuille de notes pour chaque cible de cours où il y a une feuille de notes. OK? Alors, c'est six ou sept cours. Alors, on va… Donc, c'est la mémoire du texte lu. Ben, ça, je vous référais, je serais portée à dire, allez revoir le PowerPoint. On en parle, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Attendez de voir les exemples. Et une information que je pourrais revenir, il a le droit de faire des regroupements par rapport à des thématiques en autant qu'on retrouve dans le cahier de l'élève. Alors, si dans le cahier de l'élève, il est question du ton, il peut se faire un regroupement pour mettre des informations par rapport à ça. Donc, c'est vraiment… On veut faire le même principe de la mathématique, c'est-à-dire, il va mettre toutes les informations, c'est sa mémoire de ce qu'il a lu. Alors, s'il est dans le 41, 42… 41, pardon, 41.02 et qu'il est en train de faire un récit, ben, son récit, tu vas noter tout le nom des personnages que tu as eus, des descriptifs, des dates, l'endroit où il est, pour pouvoir alimenter ton… Et de façon à ce que… Fait que ça devient vraiment ta feuille de note, un garde-manger où tu as mis énormément d'éléments par rapport à ce que tu as retenu de ton texte et dans lequel tu vas aller puiser quand tu vas arriver à faire ton texte. Ça devient un garde-manger. Je vais dire ça comme ça pour l'instant, on pourra y revenir. Il y a aussi Karine Cloutier qui demandait, pourrais-je avoir un rappel des documents auxquels nous pourrons nous référer afin d'initier le changement? Dans le sens qu'elle veut que ça soit… qu'on lui mentionne quand ça va être déposé? C'est tout ça? Si c'est ça sa question, oui, quand ça va être déposé, on va essayer de vous diffuser l'information le plus rapidement possible. Sinon, en attendant, il y a le PowerPoint aussi que vous allez présenter à Québec. Il est déjà là, présentement. Qui est disponible pour ça. Il y a aussi une question de Catherine Dalpé. Si la feuille de note est la mémoire du texte lu, qu'est-ce qu'elle doit contenir dans le cadre du sigle comme le phrase 3102 où l'élève doit raconter un souvenir? C'est la position qu'on prend, on la prend pour la quatrième et la cinquième secondaire. On ne touche pas au premier cycle du secondaire et on ne touche pas à la première année du second cycle. C'est dans un esprit, moi j'aime bien les esprits de compromis, d'étayage, de progression. Alors, on n'est pas dans les épreuves ministérielles, on évalue la compétence, mais il est en cours de maîtrise de compétence. Tandis qu'à la quatrième, cinquième secondaire, on parle d'unité pour l'obtention du DES. Alors, les modalités sont pour la quatrième et la cinquième secondaire. Pour les raisons que je viens de vous énumérer. Bon, Catherine avait ajouté, Denise, à la suite de ça, je sais que ce signe n'est pas ministériel, mais nous préparons les élèves d'une façon semblable pour le 3-4-5. Oui. Alors, ça par rapport au 3, il y en a qui m'en ont parlé à la rencontre nationale. Tu sais, j'ai vraiment deux sons de cloche. Il y a des gens qui disent, oh, pourriez-vous ne pas toucher à cette année-là, ce degré-là, alors qu'il y en a d'autres qui demandent le contraire. La difficulté qu'il y a, c'est que les épreuves sont faites pour la plupart par BIM. Ça implique des changements de leur côté. On n'avait pas l'intention à cette étape-ci de demander à BIM de retravailler parce qu'il faudrait qu'ils formulent leurs consignes autrement. Pour un SIG, entre autres, je pense que c'est le 3106, tout ça. En tout cas, peu importe, on m'a donné un exemple qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des changements. Alors, non, on ne veut pas aller là. C'est un choix, c'est un choix arbitraire, mais c'est de faire le choix qui était le mieux pour le moment. À la Kiev-GA, je vais être drôlement présente. Je vais être à toutes les plages, horaires, trois ateliers. Venez me voir. J'avais fait cette invitation-là pour la rencontre nationale. J'aimerais ça remercier tous les gens qui sont venus me voir, qui sont venus se présenter à moi. J'ai vraiment apprécié et j'espère que vous avez apprécié l'accueil que je vous ai fait. J'étais réellement contente de placer un visage sur les personnes. Je remercie aussi l'appel que j'ai fait de gens qui étaient intéressés à faire des mandats. Je reçois des appels, des courriels de gens intéressés. J'aime ça, cette réponse-là du milieu. Je trouve que ça crée une collégialité. Alors, oui, à la Kiev-GA, je vais prévoir des disponibilités pour vous. Au plaisir. Alors, je crois que ça fait le tour. Je n'ai pas d'autres questions dans la zone de clavardage. Puis aussi, il est 13h, 13h02 même. Donc, nous allons mettre fin à l'après-cours. Alors, merci beaucoup Denise d'avoir répondu aux questions et aux arguments des gens, aux questions que les gens t'avaient envoyées. Alors, voilà. Et puis, merci à tout le monde d'avoir participé en inspirant à la rencontre. Donc, ce prochain rendez-vous, c'est en mars, après la semaine de relâche, je crois. Donc, on aura une présentation, si je me rappelle bien, de, si je vois dans mes notes, c'est la présentation de parcours d'apprentissage pour les cours 5201 et 5202 par Jonathan Barry de la Commission scolaire de l'énergie. Donc, ça va avoir lieu le 14 mars projet. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.